Vous connaissez très certainement ce type de robinet. Il équipe en général les jardins ou les garages. Dans la plupart des cas, ce robinet fuit, puisqu'il subit très souvent l'influence du climat, la sécheresse, l'humidité, mais surtout le gel. Il peut fuir de trois endroits. Ici, ici ou ici. Ne laissez pas fuir ce robinet. Ce sont des litres et des litres qui s'en vont dans la terre, ce sont aussi des euros qui s'évaporent. Pour le réparer, c'est très simple. S'il fuit à la base, il faut simplement rajouter du téflon ou de la filasse, en fonction de ce que vous préférez. En mettre une bonne quantité et le revisser. S'il fuit au niveau de la tête, c'est très simple. Vous prenez une clé plate comme celle-ci. Vous dévissez la tête. Et vous allez vous apercevoir qu'à la base, il y a un petit joint cartonné. C'est sûrement ce joint qui est défectueux. Comme c'est le cas pour celui-ci. Un petit joint comme ça vaut quelques centimes d'euros. Vous en prenez un neuf et vous le remontez à la place. Si votre robinet de jardin fuit directement à la sortie, comme ici, c'est que c'est ce joint noir, petit joint torique, qui est défectueux. Vous pouvez trouver soit directement le joint dans un magasin de bricolage, soit changer la tête, en fonction de la référence et en fonction de la boutique.